Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de réagir à la vidéo de C'est dans l'air qui dit Dépistage test, la France s'y met. Et moi j'ai envie de dire, enfin, enfin. C'est une plaisanterie quoi. Les mecs ils s'y mettent 5 mois après le début de l'infection. Regardez, le début, hein, Covid-19, 2019-2020. Regarde, hein, début 17 novembre 2019. C'est-à-dire qu'il y a 5 mois, la Chine a été infectée, vous voyez, la Chine centrale, dans la ville de Houang. Donc, il y a 5 mois, les mecs ils ont attendu 5 mois pour tester massivement la population. On a vraiment l'impression que les gars, que ces connards de politique, ont attendu que toute la population française soit infectée pour se décider à les tester. Voilà. Ça donne vraiment l'impression que les mecs, c'est ce qu'ils voulaient. Depuis le début, c'est ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils ont laissé les frontières ouvertes. C'est pour ça qu'ils ont rien pu tester. Personne, au début, de, bah, il y a 4 mois, il y a 3 mois, 4 mois, ils ont... Personne n'a été, vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne vraiment l'impression que leur stratégie de base, c'était ça. Ils attendent le plus longtemps possible que toute la population française soit infectée. Et, voilà, au bout de 5 mois, là, comme ils sont sûrs que tout le monde est infecté à 80%, oh, bah, maintenant, on peut commencer les tests. C'est vraiment n'importe quoi. C'est hallucinant, quoi. Le niveau de... Le niveau de bêtises, de conneries de ce gouvernement, c'est affolant. Et, en plus, il n'y a pas si longtemps, au début de la crise, c'était comme les frontières. Ils nous disaient que ça ne servait à rien. Que, en fait, le virus circulait tout le temps, de personne en personne, et que ça ne servait à rien de tester les gens. C'est ce qu'ils disaient au début de la crise. Il y a 4 mois, là, 4 ou 5 mois, où ils disaient que ça ne servait à rien du tout. Et 5 mois après, oh, mon Dieu ! Alors là, par contre, là, c'est devenu quelque chose d'hyper important. Il faut, voilà, massivement tester toute ta population. Mais, il y a 5 mois avant, ils disaient que ça ne servait à rien, en fait. C'est comme les masques. Ils disaient que les masques, ça ne servait à rien, puis maintenant, il faut que tout le monde met les masques. Les frontières, oh, ça ne sert à rien de les fermer, puis... C'est vraiment n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ce gouvernement se trouve beaucoup plus intelligent que les autres pays. C'est pour ça qu'ils font toujours des choses le contraire des autres pays. Tous les autres pays, ça fait longtemps qu'ils avaient fermé leurs frontières et testé toute la population. Ils font exprès de faire le contraire des autres pays, en disant, non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, au final, regardez, 5 mois après, eh bien, ils suivent tous les autres pays, parce qu'en fait, ils avaient... Ils se sont rendus compte que tous les autres pays avaient raison. Donc, voilà. Quelle bande de cons, alors, je te jure. Vraiment. Mais, en plus, c'est facile de dire comme ça, comme une envie de pisser. Oh, ben, on va tester 100 000, 200 000, 300 000 personnes par jour. Mais, il faut avoir les stocks, mon gars, pour ça. Et vous croyez vraiment que les stocks, il y a des stocks de tests en France ? Non. Ben, non, il n'y a pas de stocks. Donc, c'est bien un peu trop facile de dire à la télé, on va tester 200 000 ou 100 000 personnes par jour, si tu n'as pas les stocks. Parce que là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas les stocks pour tester 300 000 personnes par jour. Et oui, en fait, je dis parce qu'on n'a pas de stocks, tout simplement parce qu'il y a déjà du manque d'écouvillons. Bon, les écouvillons, c'est une espèce de gros comptons-tiges. Eh ben, il y a déjà du manque de ça. Il n'y a pas 2-3 jours qu'ils nous ont dit qu'ils vont tester 100 000 personnes ou 200 000 personnes par jour. Et il y a déjà des manques d'écouvillons. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de stocks, de rien du tout. Les mecs, ils balancent des trucs à la télé, mais il n'y a pas de stocks. C'est n'importe quoi. C'est du grand guignol, tout ça. Vraiment. Donc, voilà, c'était mon avis sur la chose que, comme d'habitude, nos politiques font n'importe quoi. Comme d'habitude, ils font l'inverse de ce qu'ils disent. Comme d'habitude, ce sont des beaux parleurs à la télé, mais quand il s'agit de faire des trucs correctement, ben, il n'y a plus personne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser.